Voici la Voix du Feu. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer par lire un verset biblique, Jérémie, chapitre 5, verset 26. Car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Alors, Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, le titre de l'enseignement de ce jour est « Parmi mon peuple, il y a des méchants » ou encore « Il y a des méchants parmi mon peuple ». Dieu vous envoie un avertissement. En tant que ministre de Dieu, quand Dieu vous a appelé, il vous a appelé pour que vous ayez la grâce. Il vous a appelé avec la capacité de jouir de toutes bonnes choses dans la vie et dans la destinée. Il est écrit dans Luc, chapitre 14, verset 17. « Venez, car tout est déjà prêt ». Dans Luc, chapitre 15, verset 31, on voit que le Père de l'enfant prodige lui dit ceci. « Et tout ce que j'ai est à toi ». La Bible dit dans Hébreu 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte ». Il est dit dans Hébreu 1, verset 3. « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. » Soulignez, toutes choses. La Bible dit dans Genèse 24, verset 1. « Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. » Soulignez, toutes choses. Il est dit dans 1 Timothée 6, verset 17. « En Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Soulignez, toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu nous a donné toutes choses et nous a préparé toutes choses. Et il est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 21. « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. » Soulignez, tout est à vous. Il est dit dans Apocalypse 21, verset 5. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et au verset 7, il dit ceci. « Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Donc Dieu veut que nous jouissions de toutes choses. Il est dit dans 3 Jean 1, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Mais mon frère, ma soeur, il est vrai que toute chose est disponible pour que vous en jouissiez. Mais pour que vous puissiez en jouir efficacement, vous avez besoin d'avoir la connaissance qui soutient chacune d'elles. Vous avez besoin de maîtriser la connaissance qui est derrière chacune d'elles. Suivez ceci avec attention. Dieu parlait à travers le prophète Jérémie. Il nous dit, « Pendant que tu sors pour cette mission, pendant que tu te lances dans ce mandat avec cette grâce sur ta vie, pendant que tu te lances dans cette mission, dans cet appel qui t'a mis à part en tant que ministre de Dieu, je voudrais que vous soyez au courant, et ceci doit demeurer dans votre conscience de façon quotidienne, que parmi mon peuple, que parmi mes ministres, que parmi mes hommes, parmi mes pasteurs, parmi mes enfants se trouvent des hommes méchants. Personnellement, j'ai l'habitude de dire ceci souvent. Je ne m'inquiète pas du tout. Il n'est pas vraiment dans mon souci de savoir la profondeur de la révélation qu'un ministre de Dieu peut avoir. Je ne m'inquiète pas du tout, en fait, de la dimension de la compréhension, ou de la connaissance, ou de la révélation qu'un ministre de Dieu peut avoir, ou de sa capacité ou son habileté à comprendre les Écritures, à décortiquer et à citer les Écritures. Moi, je ne m'en inquiète pas du tout. Il n'est pas vraiment dans mon souci de voir qu'un ministre de Dieu peut être utilisé par Dieu, peut déployer son action dans la présence de Dieu, et que les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, etc. Et nous voici. Tout ministre de Dieu peut avoir l'accès à la parole de Dieu comme il veut. Tout ministre peut avoir une grâce prophétique, authentique et extraordinaire. Tout ministre peut avoir l'anxion pour la fortune au-delà du réel. Et quand je dis tout ministre, je dis bien tout ministre. Quiconque qui est ministre de Dieu peut avoir accès à tout cela. Mais attention, si ce ministre n'a pas conscience du ciel, ne croyez pas en lui. Ne lui faites pas confiance. Car il peut finir de ressusciter les morts et tuer les vivants. Il peut finir de faire des révélations. Il peut finir de démontrer des révélations sur les Écritures. Il peut finir de rendre ministère par la parole de Dieu. Et pourtant, malheureusement, dans son cœur, végète de la méchanceté. Malgré les manifestations que vous avez vues. Malgré les manifestations auxquelles vous avez assisté. Malgré les manifestations qui se sont produites par lui. Peu importe la démonstration, la manifestation de ses dons prophétiques, de ses dons ministériels. Je veux dire, si le ciel n'est pas la poursuite d'un ministre de Dieu. Si un ministre de Dieu n'a pas la conscience du ciel. Ne lui faites pas confiance. Malgré toute manifestation que vous pouvez être en train de voir dans sa vie. Ou dans son ministère. Ne lui faites pas confiance avec votre vie. Ne lui confiez pas votre vie. Ne lui confiez pas votre ministère. Ne lui confiez pas votre famille. Ne lui confiez pas vos finances. Ne lui faites pas du tout confiance. Parce que quand un homme est conscient du ciel. Il fait attention à ses actions. Il fait attention aux actes qu'il pose. Un grand homme de Dieu appelé John Wesley. Père spirituel des méthodistes dans le temps. Il a dit que le temps viendra où les hommes de Dieu ne seront pas des hommes bons. Frère, il n'est pas mon problème de savoir si vous êtes un homme de Dieu ou pas. Mais voici ma question. Êtes-vous un homme bon? Il y a beaucoup de personnes qui ont des stratégies de croissance d'église. Ils sont capables de pastorer plus d'un million de personnes. Ils sont capables de gérer 15 000 branches. Ces personnes connaissent toutes les stratégies de marketing. Elles ont toutes les manières pour structurer toutes choses dans l'église. Mais allez voir leur pasteur. Ils végètent tous dans la pauvreté. Il est un homme de Dieu. Mais il n'est pas un homme bon. Je ne veux pas savoir si vous êtes un homme de Dieu. Ma question est, êtes-vous un homme bon? Bon, vous avez peut-être la passion à gagner des âmes, mais vous n'avez pas le cœur à prendre soin des gens. Vous êtes passionné à servir le Seigneur, mais vous n'avez pas le cœur à entretenir les vivants. Vous êtes un homme de Dieu, d'accord, mais êtes-vous un homme bon? John Wesley a dit que le moment viendra où les hommes de Dieu ne seront plus des hommes bons. C'est pourquoi quand vous rencontrez un homme de Dieu qui est un homme bon, préservez-le. Parmi mon peuple, il y a des méchants. Il y avait certaines vérités que David avait découvertes. Vous savez, de nos jours, le diable n'attaque plus les pasteurs de l'extérieur. Il les attaque plutôt de l'intérieur. Observez ceci. Tout attaque contre un ministre de Dieu dans le royaume de Dieu réjouit malheureusement beaucoup d'autres ministres de Dieu dans ce même royaume. Qui était Pierre? Qui était Jacques? Ils étaient des Juifs. Qui était Hérode? Ils n'étaient pas un Juif. Mais dans Acte chapitre 12, quand Hérode a tué Jacques, il vit que cela plaisait aux Juifs. La Bible dit qu'il vit que cela plût aux Juifs. La Bible n'a pas dit que cela plût aux païens, mais plutôt que cela plût aux Juifs. Maintenant, voyez ceci. Paul était un Juif. Mais voici que la Bible dit dans Acte 23, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tuer Paul. Soulignez bien, les Juifs formèrent un complot contre un autre Juif qui est Paul. Permettez-moi de vous dire ceci pour la première fois et que ceci demeure dans votre esprit. Chaque fois que vous voyez une conspiration, un complot, sachez que la main de Dieu n'y est pas. Chaque fois que quelques personnes se rassemblent, font des réunions après réunion, planifiant comment fermer une église, planifiant comment détruire un pasteur. Que ça vienne d'une association de diacres, que ça sorte d'une association de pasteurs ou que ça sorte d'une association de jeunes. Chaque fois qu'il s'agit de complot, sachez simplement que Dieu n'y est pas. Et Dieu va sûrement les frustrer. Ça, c'est une vérité. Le complot d'Absalom a démarré dans 1 Samuel, chapitre 15, contre son père David. Et dans Acte chapitre 23, il y a eu le complot contre Paul. Vous devez donc, en tant que ministre de Dieu, avoir cette assurance que chaque fois que vous présentez ou que vous voyez une conspiration, un complot contre vous ou contre un de vos collègues, sachez que Dieu n'y est pas. Alors, quand les gens se rassemblent, quand les gens se lèvent contre vous, quand les gens font des complots contre vous, ministre de Dieu, rassurez-vous que Dieu n'est pas avec eux et que Dieu va sûrement détruire leur plan. Alors, quand certaines personnes vous menacent de partir, quand peut-être vos chefs de département dans l'église vous menacent de partir, ou quand certaines personnes que vous avez mises à des positions données dans l'église vous menacent de partir ou menacent de vous attaquer ou de vous détruire, vous devez avoir cette assurance. La première assurance que vous devez avoir, c'est que Dieu n'est pas avec eux. Car quand vous avez cette assurance, vous avez la paix. Aucun complot, aucune conspiration n'a l'approbation du ciel. Imaginez qu'une personne qui a servi sous vous, une personne qui a servi dans votre église, imaginez un pasteur qui a servi sous votre grâce, qui a servi sous votre ministère, et que du jour au lendemain, ce pasteur ou cette personne ou ce disciple quitte votre église, quitte votre grâce, quitte votre couverture, et que ce disciple ou ce pasteur ou cette personne pense avoir ou pense détenir la vérité sur votre vie ou sur votre personnalité, et ce pasteur ou ce disciple ou cette personne pense pouvoir vous détruire, pense avoir le droit ou pense avoir l'habilité de vous juger, de vous porter devant le peuple, de vous salir, de vous mépriser, de vous lapider, de vous porter des accusations ou des jugements publiquement. Cela ne se peut pas. Cela n'a jamais existé. Dans aucune écriture de la Bible, on a vu cela. Et cela ne peut pas se passer. Parce que simplement, Dieu n'expose pas ses serviteurs. Dieu n'expose pas ses serviteurs à la honte. Dieu n'expose pas ses serviteurs à la destruction. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas. Donc cette personne ou ce pasteur ou ce disciple qui vous a quitté, pense que c'est lui que Dieu va utiliser pour vous juger. Il pense que c'est lui que Dieu va utiliser pour prononcer votre jugement ou pour vous exposer au public. Ce n'est pas possible. Car Dieu discipline ses serviteurs. Dieu discipline ceux qu'il a appelés et ouin par lui-même et il le fait en secret. Dieu ne discipline jamais ses serviteurs publiquement. Dieu discipline ses serviteurs par ses propres moyens dans le secret. Même quand Moïse a été exposé au ridicule, Dieu l'a récupéré. Dieu l'a pris avec lui. Premièrement, Dieu a puni le peuple d'avoir exposé Moïse, d'avoir touché à Moïse. Et ensuite, Dieu s'est chargé de punir Moïse, mais en secret. Et Dieu s'est chargé de l'empêcher d'entrer sur la terre promise. C'était ça la punition de Moïse. Et Dieu l'a fait en secret. Personne dans le peuple n'a jamais su que c'était la punition de Dieu pour Moïse à cause de sa désobéissance. Personne n'a jamais su cela. Mais Dieu avait puni son serviteur Moïse en secret, sans que personne ne le sache. Parmi mon peuple, il y a des méchants. Mais qui sont ces méchants hommes? Qui sont-ils? Ces hommes méchants, ce sont ces personnes qui suivent un système, qui suivent un ministère, qui suivent une église. Ce sont ces personnes qui joignent une église, qui prétendent faire partie de l'église, faire partie du système, juste dans le but de rassembler des armes, de rassembler des éléments accusateurs contre ce système, contre cette église, contre ce ministère. Donc, ils suivent ce système, ils suivent cette église ou ce ministère, juste pour rassembler des éléments accusateurs, juste pour rassembler des armes à utiliser contre ce système. Des armes pour pouvoir attaquer ce même système. Ces méchants hommes, ce sont ces personnes qui se foutent pas mal du dommage qu'elles causent au royaume par leurs actions. Elles s'en foutent de qui est ruiné. Elles s'en foutent de qui est en train de mourir. Mais je peux vous dire ceci, que les méchants hommes font toujours face au jugement de Dieu. Tout ce qui tente un leader, tentera aussi ceux autour du leader. Si le ciel vous remarque, l'enfer vous remarquera aussi. Maintenant, à vous, leader religieux. Allons dans 1 Samuel, chapitre 26, verset 11. Je vais vous montrer quelque chose. Voyez ce que David dit. Loin de moi, par l'éternel, de porter la main sur loin de l'éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Permettez-moi de dire ceci. Pourquoi Dieu a-t-il nommé David après son cœur? Pourquoi Dieu a-t-il appelé David l'homme après mon cœur? David avait une culture et des valeurs par lesquelles il vivait. Vous savez, l'honneur est pour la vie. Quand vous décidez d'honorer quelqu'un, vous l'honorez pour la vie. Vous ne pouvez pas honorer une personne, peut-être pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans, et vous arrêtez de l'honorer. Non, ça ne se fait pas. L'honneur est pour la vie. Même si vous n'êtes plus soumis à une grâce dans le ministre de l'éternel, préservez l'honneur que vous avez pour lui. Continuez à l'honorer. Même si vous avez quitté son église, même si vous avez quitté son ministère, continuez à l'honorer. David savait et avait reconnu que Saül était loin de l'éternel. Saül commettait beaucoup d'erreurs et pourtant, on continuait à l'appeler loin de l'éternel. Saül était le roi qui avait été désigné par Dieu et oint par le prophète Samuel. Et c'est le même prophète Samuel qui a oint Saül qui a encore oint David, choisi par Dieu après pour devenir le roi. Et Saül a attenté à la vie de David 21 fois. Et pourtant, David a dit, malgré tout cela, je reconnais sur sa vie l'onction de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est le loin de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, j'aime David. Parce que David comprend ce que c'est que la valeur. Si vous êtes du genre à trop analyser les choses, si vous êtes du genre critique et logique, vous ne pourrez pas être spirituel. Car l'on ne peut pas se mettre à analyser les choses spirituelles. Si vous voulez vraiment jouir du mouvement de Dieu, de la présence de Dieu, vous devez comprendre les principes spirituels. Vous devez comprendre les règles spirituelles. Donc, retenez ceci. Quand il y a des complots contre vous, quand il y a des conspirations contre vous, ayez l'assurance que Dieu n'est pas avec eux. Vous savez, quand certaines personnes ou quand les gens sont trop proches de vous, peu importe votre don spirituel, vous ne pourrez pas décoder leur vraie personnalité. Peu importe votre grâce prophétique, peu importe votre antenne prophétique, peu importe votre ouverture spirituelle, vous ne pourrez pas les décoder. Vous ne pouvez pas décoder la vraie personnalité des personnes qui sont très proches de vous. Ce n'est pas possible. Et voici comment Dieu les révèle. Voici comment Dieu les dévoile. Il est dit dans Luc 2, verset 35, « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Quand Dieu veut vous les révéler, Dieu vous fera passer une épée entre le cœur. Et voici la façon dont Dieu vous fera passer une épée dans le cœur. Ce sera des douleurs. Ce sera des afflictions. Ça peut même arriver par des scandales. Ça peut venir par une attaque sur vos finances. Ça peut venir par des humiliations. Ça peut venir par des attaques sur l'Église. Et donc, le but et l'objectif pour lequel Dieu permettra que tout ceci vous arrive, c'est afin de pouvoir révéler le cœur de ces gens-là, de ces personnes-là, ces personnes méchantes-là qui sont autour de vous, et que vous ne pouviez pas décoder par des révélations. Dieu lui-même conduira un de vos disciples. Il conduira un de vos pasteurs à vous trahir, à vous briser le cœur. Et donc, la vraie intention de Dieu à ce moment-là, la vraie intention de Dieu en faisant cela, est de vous permettre de commencer à découvrir, de commencer à voir, de commencer à voir la révélation des choses qui étaient cachées, que vous ne pouviez pas voir. Donc, l'arrivée de ces événements sera une porte ouverte pour que vous commenciez à voir certaines vérités cachées, pour que vous commencez à découvrir certains secrets cachés, certaines choses qui se passaient derrière vous. Car la prophétie ne peut pas révéler les méchants hommes. Les rêves, les révélations, ne peuvent pas révéler les méchants hommes. Les méchants hommes seront dévoilés seulement quand Dieu aura transpercé votre cœur d'une épée. Donc, quand quelque chose se produit dans votre église ou dans votre vie et qu'il vous brise sérieusement le cœur et que vous vous posez la question, est-ce que ceci peut vraiment se passer? Que vous avez l'air tellement abattu, tellement déçu, tellement affligé, c'est parce que Dieu veut vous ouvrir les yeux sur certaines choses qui se passent. C'est parce qu'il veut que vous soyez au courant des choses qui se passent derrière vous, des choses qui sont cachées. C'est parce qu'il veut que vous ayez connaissance de certaines choses. C'est parce qu'il veut que vous appreniez certaines leçons. Donc, la raison pour laquelle Dieu permet que ces choses arrivent parfois, c'est parce qu'il vous aime. Il est normal que votre nature humaine réagisse à ce que un autre être humain vous a fait. Mais la vraie spiritualité, la vraie réalité spirituelle dans cette expérience, c'est pour que vous découvriez, c'est pour que vous connaissiez le cœur des hommes. Voici que les gens que vous aimez, citons les gens que vous appréciez, que vous adorez, que vous chérissez, citons. Quand vous arrivez à découvrir ce qui se passe derrière vous, quand vous arrivez à découvrir certains complots, certaines conspirations, cela vous aide beaucoup à faire attention désormais. Et cela vous restructure entièrement et vous retrace une ligne stricte dans votre dépendance entière de Dieu. C'est qui ces méchants hommes? Ces méchants hommes, ce sont ces personnes qui sont déterminées à faire tomber le oin de l'éternel, même s'ils n'ont aucun remplaçant pour lui, même s'ils n'ont personne pour le remplacer. Parce que je me pose souvent cette question. Quand quelqu'un s'acharne à détruire un autre ministre de Dieu, comme s'il pouvait le remplacer si ce dernier part. Alors ma question est ceci. Après votre acharnement à détruire un homme de Dieu, si vous l'enlevez de son poste ministériel, si vous l'enlevez de son siège de pasteur, pouvez-vous le remplacer? Pouvez-vous faire ce qu'il fait? Pouvez-vous être utilisé par Dieu comme lui? Parce qu'il a été choisi par Dieu pour une mission particulière. C'est la question que je me pose. C'est un peu comme ces deux prostituées dans la maison du roi Salomon. Ces deux prostituées au temps du roi Salomon vivaient dans la même maison. Elles dormaient dans la même chambre. Quand le roi Salomon a voulu prononcer son jugement, il a dit « Donnez-moi une épée. Divisez le petit bébé en deux. » Et il y a l'une des prostituées de dire « Ce n'est pas un problème, divise le bébé. » Si je ne peux avoir ce bébé, elle non plus ne peut l'avoir. En d'autres mots, chers amis, en d'autres termes, si mon église n'est pas en train de grandir, eh bien ton église ne peut pas grandir non plus. Si mon ministère n'est pas en train d'évoluer, ton ministère ne peut pas évoluer non plus. Voilà donc ce que cela traduit malheureusement aujourd'hui. Puisque je ne suis pas populaire, tu ne peux donc pas être populaire aussi. C'est de la honte. C'est de la pure idiotie. Je vais vous dire une chose. Quand vous vous acharnez à détruire une personne, quand vous vous acharnez à faire tomber un pasteur, un ministre de Dieu, un disciple, un homme de Dieu, pensant que ce dernier est faible, non, c'est plutôt vous qui êtes faible. Parce que les hommes forts célèbrent la force et les hommes faibles célèbrent les faiblesses des autres. Alors, pourquoi s'acharner à vouloir faire tomber un homme de Dieu, à vouloir faire tomber un pasteur, à vouloir faire tomber un disciple, à vouloir faire tomber quelqu'un que Dieu a appelé, que Dieu a ouin, alors que vous n'avez pas de remplaçant et alors que vous ne pouvez même pas le remplacer vous-même. vous ne vous inquiétez même pas de ses nombreuses vies qui dépendent de lui. Vous ne vous inquiétez même pas de ses nombreux enfants, de ses nombreux orphelins peut-être qui dépendent de lui dans le monde entier. Vous ne vous inquiétez pas de ses nombreuses personnes qu'il nourrit, de ses veuves, de ses orphelins, de ses étudiants, de ses écoliers, de ses enfants qu'il doit sponsoriser à l'école, qu'il doit subventionner, de ses jeunes qu'il doit subventionner, de toutes ces personnes qu'il nourrit dans le monde entier. Vous ne vous posez même pas la question que vont devenir toutes ces personnes. Que vont devenir toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes œuvres qu'il a faites. Que va devenir tout cet impact qu'il a eu dans le monde entier. Vous ne voyez pas tout cela. Parce que si vous pensez que vous allez vous porter comme jugé, jugé à un pasteur ou jugé à un homme de Dieu, jugé à un ministre de Dieu et le faire tomber, le détruire, le salir. Eh bien, ce n'est pas que lui que vous détruisez. Mais vous touchez à des milliers de vies sur la terre. Peut-être même à des millions de vies. Vous détruisez ainsi des millions d'espoirs. C'est de la pure méchanceté. Donc, parmi mon peuple, il y a des hommes méchants. Et retenez bien ceci. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des hommes bons. Mais quand vous rencontrez un homme bon qui est un homme de Dieu, préservez-le, protégez-le. Maintenant, je m'en vais vous montrer cinq caractéristiques d'un homme bon. 2 Samuel 18, verset 27 Les hommes bons, les hommes de bien portent toujours de bonnes nouvelles. L'une des caractéristiques d'une personne de bien, d'un homme de bien est que vous ne les entendez pas donner des nouvelles sur comment un autre homme de Dieu, un autre pasteur ou un autre disciple est en train de périr, est en train de chuter ou est en train de faiblir. Vous ne les entendrez jamais médire de quelqu'un. Vous ne les verrez jamais célébrer les faiblesses de quelqu'un d'autre. Vous ne les entendrez jamais porter de mauvaises nouvelles. Ce sont des gens qui contrôlent beaucoup leur langage. Un homme bon, un homme de bien est une personne qui démontre de la faveur, qui démontre de la charité et qui est honnête, qui est franc. Un homme bon est une personne qui ne se compromet pas, une personne qui pense au bien-être de l'autre, une personne qui pense toujours à assister quelqu'un. Troisième caractéristique, Matthieu 12, verset 35 L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Un homme bon est un homme qui a un bon cœur. Luc 23, verset 50, dit aussi Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Un homme bon est quelqu'un qui fera tout son possible pour défendre le royaume de Dieu, peu importe ce que cela lui coûtera. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'était donc la Voix du Feu, message intitulé Il y a des méchants parmi mon peuple. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a encouragé dans votre ministère. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être également encouragé, s'il vous plaît, envoyez-lui ce message. Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions un nouveau message de la Voix du Feu tous les lundis, mercredis et vendredis à 12h. Et nous avons un message court de 10 minutes tous les jours à 18h sur cette même chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.